Quand je me regarde maintenant, j'ai l'impression que j'étais comme un prison inocente, condamné, pas à la mort, mais à la vie, et encore à l'inconçue de ce qui signifie cette sentence. Le plus long que je vis, le plus clair que je sens que, en tout cas, la vie est une décembre. Au même titre que l'affaire de Lamarre, l'affaire Lafarge a inspiré un illustre écrivain d'époque, Gustave Flaubert. Ce dernier fut fortement marqué par cette histoire, mais ce n'est pas la seule raison de la célébrité de l'affaire Lafarge. L'autre motif est que c'est grâce à elle que l'expertise scientifique rentra dans les prétoires. Ce fut la première fois en France que les pièces à conviction n'étaient que des substances soumises à analyses pharmacologiques et non l'arme du crime. Une ribambelle d'experts scientifiques rentreront en conflit sur l'utilisation d'ondes arseniques. Et, à l'égal de l'affaire Dreyfus, cet événement divisa lui aussi la France. D'un côté, les lafargistes, et de l'autre, les antilaphargistes. L'affaire commence le 11 août 1839. Lorsque Charles Pouche Lafarge tombe fou amoureux de Marie Fortuné Capelle. Orpheline et descendant par sa grand-mère de Louis XIII et de Louis XIV, elle a à ce moment-là 23 ans et n'est toujours pas mariée. Honte sociale à cette époque pour une femme. Il faut de ce fait qu'elle trouve rapidement un époux, sinon la ruine et la mort sociale l'attendra. Grâce à un bureau matrimonial, qui sont apparues entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, elle rencontre M. Pouche Lafarge. Elle était, comme elle le raconte dans ses mémoires, Ma tante me véparait des couleurs qui mêlaient le mieux. J'étais assez jolie quand M. Lafarge me fut présenté, et je compris bien vite que je lui plaisais. Ma première impression ne fut pas aussi favorable. Je trouvais M. Lafarge bien laid. Charles Pouche Lafarge paraît être un bon parti, cependant, et présente de bonnes garanties financières. Il possédait une des propriétés les plus agréables du nosin. Une usine, un haut fourneau et 200 000 francs en fond de terre. Le 11 août 1839, à Paris, le mariage a lieu, et dès le lendemain, ils partent pour la Corrèze, au niveau de la commune de Bessac. Après un voyage très inconfortable, une dispute conjugale a lieu. L'homme, ayant bu toute la soirée, va s'insurger auprès de sa dame, pour qu'elle le laisse rentrer dans son bain. Elle va refuser, véhément. La suite de la route se fit dans un calme tendu. Arrivé à bon port, une information va encore ébranler le nouveau couple. M. Pouche Lafarge a délibérément menti à sa nouvelle femme. Le château qu'il avait annoncé n'était qu'un ancien couvent sommairement transformé en habitation. Et Lafarge frisait la faillite. Marie, fortunée Capel, nommée maintenant Marie Lafarge, est désabusée et va supplier son mari de la laisser partir, quitte à ce qu'il garde la dot. Elle était tellement habituée au salon parisien que se retrouver face à des ruines la déçoit fortement. Mais son mari ne la laissera pas partir, éperdument amoureux d'elle. Dès le lendemain, la jeune femme rencontrera sa belle-mère, Acariatre. Elle y rencontre aussi des domestiques, hostiles, et la sœur de son mari. Tous lui montrent à quel point les parisiens sont mal vus dans cet endroit. Et ce n'est pas la seule chose négative dans toute cette situation. Le château est infesté de rats, des sous-sols à la cuisine en passant par les chambres. Un véritable habitacle pour ses rongeurs. Et la situation s'empire constamment. Son mari se révèle violent et agressif. Sombrant progressivement dans la dépression, elle va refuser toute intimité à son mari. Alors, dans un revirement remarquable, elle se montrera aimable envers celui qui avait mystifié son avenir. Et formula son testament en sa faveur. Cependant, leur relation deviendra celle d'un frère et d'une sœur. Monsieur Pouchelafarge, touché, fait de même. Elle prendra en main d'ailleurs la maisonnée, attisant les foudres de sa belle-mère. Mais elle n'en aura cure, et reprendra en main son avenir. À commencer par les rats. Après trois mois, en novembre 1839, Charles Pouchelafarge repart à Paris, dans l'espoir de trouver une solution à ses problèmes d'argent. Par ailleurs, lettres qu'ils vont s'échanger prouvent qu'une réelle affection commence à prendre place entre eux. Au petit matin du 14 janvier 1840, Charles Pouchelafarge meurt. Pour comprendre comment cela a pu se produire, il faut revenir au 13 décembre 1839, lors de l'absence du mari. C'est durant celle-ci que Madame Lafarge va écrire à un pharmacien, dans une commune proche, en Userche, afin d'obtenir de la mort aux rats, dans le but de dératiser le château et la forge. Ce jour même, elle demanda à la cuisinière du glandier de confectionner des petits gâteaux, pour qu'elle puisse les envoyer d'elle-même à son mari. Cependant, ce sera sa belle-mère qui s'en chargera. Les pâtisseries mettront quatre jours pour arriver à destination, et dès le lendemain, le 19 décembre, Monsieur Pouchelafarge est pris de vomissements et de convulsions. Sa santé ne s'améliorant pas, il revient à glandier le 4 janvier. Au même moment, Marie Lafarge continue d'acheter de la mort aux rats. Malheureusement, l'état de santé de Monsieur Pouchelafarge ne s'améliore pas. Il se dégrade même, et sa famille commence à soupçonner, voire même accuser, Marie Lafarge d'avoir empoisonné son mari. La mariée reste au petit soin. Voulant le soigner, elle met une sorte de poudre blanche, qu'elle décrira par la suite comme étant de la fleur d'oranger, présente aussi dans sa chambre et qui possède la caractéristique de soigner la toux. Malheureusement, une domestique hurlera au scandale, et crira que ce n'est pas possible que ce soit de la gomme aramique. Des jours plus tard, le malheureux meurt. Et le jour même, son beau-frère adresse un courrier au procureur du roi pour accuser la femme d'avoir assassiné son mari à l'arsenic. Et c'est cette action qui va faire ouvrir une instruction. L'affaire commence. Le 23 janvier, Madame Lafarge est arrêtée, dès 9h du matin, et est internée à la maison d'arrêt de Brive. Cependant, l'enquête ne s'arrête pas là, puisque les gendarmes s'en vont à Paris investiguer la chambre d'hôtel du défunt, dans l'espoir de trouver un reste de choux à la crème. Mais cela est une action en veine. La seule information que les gendarmes glaneront sera la confirmation de l'arrivée du colis et les vomissements du malheureux par un gros. Le 9 février 1840, une seconde perquisition a lieu. Les gendarmes vont finir par trouver une boîte contenant des diamants, qui provenait d'une parure appartenant à la vie conteste de Léoto et qui lui avait été volée, il y a de cela quelques mois. Cependant, l'époque du vol correspond à la période où Madame Lafarge avait demeuré dans le château de la Dame. La suspecte affirme corps et âme que son amie lui avait donné cette parure. Ce que celle-ci va démentir. Et à cela, Madame Lafarge passera devant la justice pour vol le 9 juillet 1840. L'affaire dépasse complètement la pauvre femme, prenant plus d'importance que ce que tout le monde aurait cru. À 3 heures du matin, il y avait déjà foule à la porte de la prison où depuis 6 mois Madame Lafarge est renfermée. D'autres groupes et de curieux stationnaient en face du portique du nouveau palais de justice, qui pour cette solennité judiciaire ouvrait pour la première fois ses portes au public. Bien que l'audience ne fût annoncée que pour 11 heures, à 8 heures les élégantes de Brive étaient en grande toilette, à la porte particulière, empressées d'occuper les places qui leur ont été réservées. Cependant, et malgré l'engouement, cette affaire ne durera pas longtemps pour le tribunal. Dès le 15 janvier, le verdict est pris. Madame Lafarge est condamnée à verser 2481 francs de dommages et d'intérêt au couple Léoto et à deux ans d'emprisonnement. Les foules étaient importantes pour cette affaire. Mais la raison n'est pas par un réel intérêt de l'affaire ou par envie de connaître le visage d'une meurtrière. La raison était politique. En 1840, la société est telle que le roi Louis-Philippe, fils de Louis XVI, dont le grand-père de Madame Lafarge avait voté sa mise à mort, était qualifié par des légitimistes comme étant un usurpateur. Et c'est l'une des raisons de la division de la France en deux camps. D'un côté, Madame Lafarge était une bâtarde orléaniste devenue empoisonneuse. Et pour l'autre, elle était victime d'une société provinciale hostile à l'élitisme parisien. Cependant, ce n'était pas la seule raison à ce conflit. La Duchesse de Dino consacrera plusieurs lettres entre les 10 et les 14 septembre 1840 où elle racontera son opinion politique de la société de l'époque. Tant mieux pour sa parenté si elle est innocente du crime. Mais, j'avoue que, vu la discussion des premiers et secondes experts, ces énormes achats d'arsenic et surtout cette transition si subite d'une horrible répugnance à des tendresses excessives pour son mari, elle me restera toujours assez suspecte pour désirer un autre garde-malade si j'avais des dizaines à faire. Il n'a été question hier soir au salon que de Madame Lafarge. On est ici, comme partout, fort divisé d'opinions sur son compte. Ceux qui la croient innocente disent que son mari n'est pas mort empoisonné. Mais l'usage des mouches cantarides qu'il prenait pour être un vaillant mari est que c'est à celle-ci qu'il fait attribuer le propre changement des dispositions de sa femme. Ceux qui persistent à la croire coupable disent qu'il faut plutôt croire aux premiers experts qui ont opéré sur les matières fraîches et non ceux qui ont analysé des matières incomplètes décomposées. Il s'appuie sur les mauvaises tendances. Hier avéré de l'accuser sur ses lettres ses habitudes de mensonge et de comédie, sa mauvaise réputation dès sa première jeunesse, la hâte que sa famille avait de la marier pour s'en défaire, au point d'avoir recours à un bureau matrimonial. Elle est petite fille d'une madame Collard. Hermine élève de madame de Génis. Et assez généralement supposée être sa fille et celle de monsieur le duc d'Orléans, père du roi des français actuels. C'est à cette filiation qu'on attribue l'intérêt très vif qu'on prend en tuileries pour madame Lafarge. La seconde raison, les experts scientifiques. Six semaines après ce procès pour vol, un nouveau procès eut lieu. Cette fois-ci pour le meurtre par empoisonnement de Charles Pouche Lafarge. Il faut savoir que le 16 janvier, l'autopsie du défunt ne révèle rien d'anormal. Quinze analyses seront effectuées. Et la présence d'arsenic ne sera trouvée qu'une seule fois et avec seulement un demi milligramme d'arsenic. Afin d'être sûr, des organes tels que l'estomac et les viscères seront prélevés. Le même jour, une perquisition a lieu dans la maison. Et dans celle-ci, on retrouve de la mort au rein, composée principalement d'arsenic. A l'inverse de l'autre affaire, la veuve comparaîtra devant la cour d'assises de Corrèze à Thule. Mais la foule est encore plus impressionnante et présente. On comptabilise pas moins de 150 témoins. Tant que les foules se bousculent devant le palais de justice. Un des témoins importants de l'affaire fut la belle-mère de Marie Lafarge. Elle parlera avec vivacité et colère de la veuve. Certains y voient de la fureur et la douleur d'une mère inconsolable du décès de son fils. Les autres montrent du doigt une femme machiavélique, voulant surtout préserver le patrimoine de la famille. En effet, si Marie est reconnue coupable, le patrimoine reviendra en priorité à sa belle-mère. L'affaire, déjà importante et non conventionnelle, le deviendra encore plus due à l'entrée de l'expertise scientifique dans les prétoires. Effectivement, c'est la première fois que des pharmaciens, des experts, sont interrogés afin de connaître la cause réelle de la mort du pauvre homme. En fait, la raison de la justice à accepter cette solution provient du fait que Madame Lafarge a lié avec férocité les faits, sûre et convaincue de son innocence. Alors, suite à ces mots, des fioles en verre cachetés d'une scie rouge seront mises en avant. Les voici, les pièces à conviction. L'une d'elles contient l'estomac du défunt, une autre ses viscères abdominaux, d'autres des résidus de vomissement, et deux autres du lait et une haute panique concoctée par la veuve pour son mari. Les experts, qui sont pour la plupart des pharmaciens et des médecins, vont passer à la barre et même s'écharper entre eux, se contestant les uns et les autres quant à la présence d'arsenic dans ces substances. Personne ne trouvant d'autres solutions et ne se mettant d'accord, la cour décide d'assigner deux nouveaux experts de renom. Mais avant d'avoir leur avis d'experts, une information sur la quantité d'arsenic dans le corps est trouvée. Les débats font rage. Certains disent que ce sont des traces infimes d'arsenic, d'autres, une dose mortelle. Mathieu Orphila, doyen de la faculté de médecine de Paris, se présentant comme le spécialiste de l'arsenic et Alexandre Bussy, professeur de chimie à l'école de médecine de Paris, sont appelés pour une dernière expertise. Dès qu'ils vont étudier les substances, ils vont en conclure que les organes prélevés ont bel et bien une présence d'arsenic. Aussitôt trouvé, M. Orphila décide de rentrer avec les substances empêchant toute contre-expertise. Mais cela paraît fou pour les avocats de Marie Lafarge. Maître Payet, Maître Desmond, Maître Bach et Maître Lachaud, de grandes pontes en tant qu'avocats, demande alors une contre-expertise d'urgence auprès d'un des plus célèbres chimistes d'époque, François Raspail. Malheureusement, arrivant trop tard, la pauvre femme fut condamnée à la perpétuité. Cela rend fou le chimiste, qui n'a pu démontrer à temps que tout corps humain possède une infime part d'arsenic. On a trouvé de l'arsenic dans le corps de M. Lafarge. Mais on en trouverait partout, même dans le fauteuil du Président. 12 décembre 1840. La cour de cassation rejette son pourvoi. Plus simplement, la condamnation change pour passer des travaux forcés à perpétuité à la prison à perpétuité. Cependant, quelques années plus tard, en été 1852, dans sa bonté de souverain, Napoléon III décide de grâcier la pauvre dame, qui mourra seulement quelques jours plus tard, de fatigue et de maladie, alors qu'elle n'était âgée que de 37 ans. Même après des centaines d'années, des hommes et des femmes se battent pour réhabiliter la malheureuse, convaincus que toute cette affaire et cette condamnation n'est que fût mystérie. Toute l'Europe en avait parlé. Cela a dû au débat qui avait fait rage dans le milieu scientifique, ceux qui étaient des lafargistes et qui étaient convaincus que les traces d'arsenic n'avaient été décelées que pour faire tomber la dame, et ceux qui étaient des antilafargistes assurant qu'il est possible de tuer avec un demi milligramme. De nos jours, la plupart des historiens considèrent que le procès à l'expertise amené par le professeur Mathieu Orphila n'est pas établi. Une enquête médicale menée en 1978 évoque une hypothèse complètement différente de ce que la justice a écrit dans l'histoire. Ici, Monsieur Lafarge serait en fait décédé de la fièvre typhoïde, mal identifiée à l'époque. La grâce de 1852 n'a eu pour seul effet que de faire cesser la peine. Marie Fortunée Capelle restant marquée du sceau de l'infamie en ayant été privée de tous les droits civiques. Une demande de révision supposerait l'existence d'un fait nouveau, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité. Quel plaisir de vous retrouver après deux mois d'attente. À lire vrai, je suis légèrement désappointée de ne pas avoir pu vous présenter le projet du mois dernier. Mais au vu de tous les soucis techniques qu'on a eu, c'était infaisable pour nous de tenir la timeline. L'interview avec Monsieur Oriole était extrêmement intéressante et il me tarde de vous la présenter. Mais bon, pour l'instant nous sommes toujours présents, pas d'inquiétude. Et je continue toujours de mon côté mes recherches pour pouvoir vous fournir de nouvelles vidéos ou de nouveaux formats. Par ailleurs, petit tips pour ceux qui écoutent ceci. Probablement qu'un nouveau format arrivera très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis au mois prochain pour la future vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Bien le bon soir. Sous-titrage ST' 501